Et on est parti pour la ronde K du ton A de K6. On joue aujourd'hui Eric Mori qui est 2023 Hello. Et Eric, il me troll tout de suite, il joue ici B4. Waouh, c'est ici Laurent Autant, aussi la polonaise. Et là, je me dis, non mais c'est pas possible. Je veux réfuter tout de suite cette ouverture. Je suis un joueur assez classique, moi, vous savez. Donc je me dis, on va jouer la ligne la plus tranchante. E5, fou B2, fou prend B4, fou prend E5, cavalier F6, C3, fou E7. Mes connaissances théoriques s'arrêtent là. Et oui, même sur B4, il y a de la théorie. Il y a de la théorie sur tout maintenant. Il joue ici D4. Et tout d'un coup, je commence à réfléchir et je me dis, c'est intéressant finalement ce qu'il fait. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai un avantage de développement. Ce qui est un peu inhabituel avec les noirs. Mais en échange, lui, il a quand même beaucoup plus de pions centraux que moi. Parce qu'il a échangé son pion B contre le pion E. Bon, je me dis, il faut prendre le centre. Donc je joue ici D5. Il fait cavalier F3, je joue C5. Et là, il fait fou prend F6. C'est intéressant comme philosophie. Je fais fou prend F6 et il joue E3. Finalement, ici, il a échangé le fou C1. Et le fou n'est pas bloqué derrière ses propres pions. Et finalement, il place ses pions sur case noire. Et son fou de case blanche est du coup assez heureux. C'est assez intéressant comme philosophie. Peut-être que j'ai un peu sous-estimé B4. Peut-être que je vais même commencer à le jouer en blitz, je ne sais pas. Bon, là, je me dis, je développe les pièces. Cavalier C6. Il joue fou E2. Petit roc, petit roc. Et là, je m'interroge par rapport à D prend C5. Est-ce que le pion est vraiment en prise ou pas ? Et je me dis qu'il n'est pas vraiment en prise. Parce que, par exemple, s'il prend, au pire, je joue dame A5. Je vais récupérer le pion. Il a une mauvaise structure de pion. Même s'il mange le pion D5, j'ai fou E6. La position s'ouvre énormément. Mes fous sont très très forts. Donc je ne suis pas très inquiet par rapport au pion C5. Je joue ici tour E8. Ici, il termine son développement avec cavalier BD2. Et je joue fou F5 pour développer ma dernière pièce. Bon. Là, Eric joue tour E1. Ici, par rapport au temps, je suis plutôt pas mal. Je trouve que, vous savez, c'est l'auditif principal de ce tournoi. Jouer vite, vite, vite. Et je joue plutôt vite, là. Et c'est quand même, ici, un moment un peu critique. Il faut établir un plan. Et pour moi, le plan, il n'y a pas photo. En fait, cette structure de pion, je la connais. On l'a souvent en tant que joueur de D4. Donc, finalement, je sais un peu ce que je dois faire. Et pour moi, il n'y a pas photo. Ici, les blancs ont une majorité au niveau du centre et de l'aile roi. Il a 5 pions. Moi, je n'en ai que 4. Et sinon, au niveau de l'aile dame, vous voyez, il a 3 pions. Mais moi, j'ai 4 pions. Donc, finalement, j'ai une majorité à l'aile dame. Et lui, il a une majorité centrale ou à l'aile roi. Donc, pour moi, je dois préparer la création du pion passé avec C4, B5, A5, B4. Et lui, il va devoir préparer la poussée E4. Bon. Du coup, je joue ici C4 avec l'idée de préparer la poussée B4. Il joue cavalier F1. OK. Il veut se diriger en G3. Il veut ensuite préparer la poussée E4. Je joue ici B5. Il joue cavalier G3. Attaque le fouet F5. Je recule en G6. Et là, il joue A3 pour essayer de prévenir un peu ma poussée B4. Mais non, j'insiste. Je joue A5. Et là, il joue cavalier D2. Bon. On voit très clairement qu'Eric prépare ici la poussée E4. Il veut jouer fouet F3. Ça va aussi activer la tour. Et toutes ses pièces commencent à viser E4. Bref, il veut pousser E4. Mais je me dis... Ben non. Je suis désolé, Eric, mais je suis plus rapide. Je suis beaucoup plus rapide à l'aile dame que toi au centre. Donc, j'y vais. Je joue ici B4. Ici, il prend. Je prends. Et je m'attendais ici à, par exemple, tour prend A8. J'aurais fait dame prend A8. Ou je m'attendais à C prend B4. J'aurais joué cavalier prend B4. Et j'ai une très très bonne position. Parce que mes pièces sont actives. J'ai la paire de fous. Son KG3 est totalement hors jeu. Alors que le jeu allait plutôt à l'aile dame. C'est l'inconvénient des pièces de courte portée. Comme les cavaliers. Et puis, j'ai surtout réussi à créer mon pion passé C. Bon. Mais là, Eric, il prend sa main. Et de façon assez confiante, il joue fou F3. Et je commence à me dire. Mais c'est quoi cette idée de fou F3 ? Je me dis. Ah mince, j'ai manqué un peu ce coup. Et je la vois quand même l'idée assez rapidement. En fait, son idée, c'est que si je mange ce pion gratuitement en C3, il a cavalier prend C4. Magnifique. Et en fait, si je récupère, il a fou, prend C6. Et il attaque deux fois, comme ça, mes deux tours. Et finalement, c'est pas si clair. Bon. En même temps, je suis pas hyper inquiet. Je me dis que visuellement, les noirs peuvent jamais être mal dans cette position. Mes fous sont surpuissants. J'ai la majorité à l'aile dame. Mes pièces sont beaucoup plus actives que les pièces blanches. Donc je me dis. Ok. Bien joué, Eric. Fou F3, intéressant. Mais je suis pas particulièrement inquiet. Et je commence à calculer, du coup, ici. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Je me dis. Il faut que tu sois précis. Si t'es précis, Julien, à ce moment-là, la partie, elle est terminée tout de suite. Je commence à calculer B prend C3. Je me dis. Ok. Là, deux possibilités pour les blancs. Soit ils mangent là. Soit ils mangent d'abord là. S'ils mangent là. Bon. Bah, je remange. Et là, ce qu'il prend C4 ne fonctionne plus. Parce que, en fait, maintenant, ma dame défend le cavalier. Donc, il a juste perdu une pièce. Bon. Ça, c'est facile à voir. Donc, je me dis. Ok. Peut-être qu'il veut cavalier prend C4. Bien sûr, si je fais D prend C4. Bon. Fou prend C6. C'est très embêtant. Bon. Donc, je me dis. Peut-être que je peux d'abord manger ici en A1. Il va manger de sa dame. Et là, le problème, c'est qu'encore une fois, si je prends, il mange ici en C6. Et finalement, les pions C, je ne sais pas trop s'ils sont forts ou faibles. Il a ses pions comme ça qui peuvent commencer à avancer. C'est dangereux. Donc, je me dis. Peut-être que je peux jouer K et B4. Et finalement, son cavalier, maintenant, est attaqué. Mais le problème, c'est qu'il y a dame prend C3. Et donc, si je mange son cavalier, il mange mon cavalier. Encore une fois, ça ne sent pas très bon, cette histoire. Donc, je me dis. Mine de rien, c'est quand même assez intéressant, ce qu'il fait. Et là, je me dis. Ok. Attends. Vu que, en fait, constamment, le pion ici, C3, il se fait manger. Peut-être que tu as plutôt intérêt à insérer ce coup intermédiaire C2. Parce que comme ça, non seulement tu approches le pion passé de la promotion. Et en plus, tu gagnes un temps sur la dame. Donc, je me dis. Bon, là, il faut qu'il bouge sa dame. La case la plus logique, c'est D2. Et là, encore une fois, j'aimerais beaucoup prendre en C4. Mais j'ai à nouveau ce problème du fou prend C6. Bon. Et en plus, le fou a ma tour dans le viseur. Donc, je commence à me dire. Peut-être que je peux jouer tour prend A1. Tour prend A1. Et encore une fois, je me dis. Ah, mince. Dès que je fais D3 prend C4, il a fou prend C6. Et c'est là que j'ai l'idée de me dire. Bon, bah, vu que le cahier C6, à chaque fois, il se fait manger. Faisons un desperado. Vous savez, c'est quand une pièce, finalement, vu qu'elle va mourir, autant qu'elle meurt en mangeant quelque chose. Et donc là, je pense à Cahier prend D4. Donc, il faut bien qu'il mange mon cavalier. Et là, je me dis. Dès prend C4. Et en fait, il a plus fou prend C6. Et je vois cette position et je me dis. Bah, c'est clairement gagnant. Enfin, j'ai la paire de fous toujours. La position, c'est ouverte en plus. Le pion D4 est extrêmement faible. Mon pion C2 est à une case de la promotion. Mes pièces sont beaucoup plus actives que les pièces blanches. Pour moi, c'est totalement gagnant. Donc, je vois cette séquence et je suis assez content. Et je joue ici. B prend C3. Eric joue Cahier prend C4. Je joue C2, comme je l'ai dit. Et je joue Dame D2. Je fais tour prend A1. Il fait tour prend A1. Je fais K prend D4. Il fait E prend D4. Et je fais D prend C4. Voilà, c'est exactement finalement ce que j'ai anticipé. Je suis assez content. Je me dis que la position est gagnante. Et ici, Eric joue fou C6. Et là, je me dis. Attends. Il n'y a pas un psy souci. Ok, tu attaques ma tour. Mais peut-être que moi aussi, je peux attaquer ta tour. Avec Dame prend D4. Et finalement, je ne défends pas ma tour. Et je commence à me dire. Ok, Dame prend D4. Qu'est-ce qu'il se passe ? S'il fait fou prend A8. Dame prend A1. Totalement gagnant. Donc, il doit faire ici. Dame prend D4. Je fais fou prend D4. Encore une fois, s'il mange là, je mange là. Prochain coup, je vais faire Dame. K, I, E2. Fou B2, je vais faire Dame. Et donc, je me dis. Bon, il doit bouger la tour ici en C1. Et là, je me dis. Ok. Probablement fou B2. J'attaque la tour. S'il mange ma tour. Je mange sa tour. Après, je rebouge le fou. Je fais C1 Dame. Et si la tour s'en va, je vais faire Dame quand même. Pas tout de suite, mais peut-être plus tard. Et peut-être qu'il y a par contre, tour prend C2. Ça, c'est un peu dangereux. Parce que si je mange sa tour, il est là. Fou prend A8. Et finalement, le pion C a disparu. Sauf que là, je vois qu'il y a tour E1, échec. Cavalier F1. Et finalement, je mange en C2. Et j'ai une tour de plus. Donc, je vois cette séquence. Je joue ici Dame prend D4. Il joue Dame prend D4. Je joue fou prend D4. Il joue tour C1. Et ici, je joue fou B2. Et Eric qui comprend que c'est terminé. Et qui me tend la main pour abandonner victoire à la ronde 4 de Yassi.